Hello, bienvenue à tous pour une nouvelle journée à Tokyo. Il est actuellement 13h, ça va aujourd'hui, je me suis levé à midi. C'est mieux qu'hier où je me suis levé à 15h. Donc, aujourd'hui il ne fait pas très beau à Tokyo. Il fait plutôt bon, pas trop trop chaud. Mais le sol a l'air vachement humide, je pense qu'il y a plu pas mal. Donc cet après, direction Akihabara, le quartier des Otakus. Je n'ai toujours pas été depuis le début de mon séjour. Mais c'est vraiment un quartier que je vous déconseille pour tout ce qui est Game Center et tout ça. Parce que les parties sont plus chères. Vous verrez, je vais vous le montrer après. Mais il y a toujours moyen de trouver des trucs intéressants. C'est là-bas notamment l'année dernière que j'avais trouvé 20 boosters Issez Cardass pour seulement 3€. Je suis passé une iclo parce qu'il me fallait des shorts. Parce que comme vous avez vu dans les précédents vlogs, j'en ai cassé un. Mais j'ai trouvé ces petites chemises, un peu... Enfin, elles sont super légères pour seulement 15€. Donc voilà, j'en ai pris 3, bien entendu. On commence forcément avec le Book Off. Alors là-bas, c'est la gare Yamate Line, la rue principale. Et ça se situe juste ici, donc c'est pas trop reculé, ça va. Et il y a tout le temps des affaires de ouf. Donc t'as des Wii à 25€. Dans le plus grand des calmes. Avec tous les fils en plus, 25 balles. Je ne sais même pas qu'ils avaient fait un jeu Yu Yu Hakusho. 500 Yen, donc 3,50€. C'est abusé. Je crois qu'il y avait un... Ouais, il y a un Dragon Ball ici. 7,50€. Nous voici à l'étage des mangas. Là, je vous montre juste pour le fun. Ce que normalement, vous deviez connaître. Elle est une Deluxe Edition de Monster. 2,50€. Oh putain, ça me fous le seul. 20th Century Boys que je cherche aussi. Ah, ça, un peu plus cher. Après, ça dépend de l'état du livre. Tu vois, là, il y en a un 860 et l'autre 960. Ça dépend si tu veux un truc vraiment très beau ou pas. Ah, les slam dunks. Il devrait sortir cette édition-là en France. Et là, t'as les Dragon Ball. Allez, 200 Yen, 1€. 30, allez. La Deluxe Edition. Ce que vous voyez là, c'est des mangas à moins de 1€. Voilà, 108 Yen, 80 centimes. Regardez-vous, il y a même un... tous les hippos. 100 Yen le tome. Donc, tu repars avec la collecte pour 70€. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre, mais il y a la musique de Shingeki. Vous entendez la musique de Shingeki ou pas ? Putain, il y a vraiment tout, les mangas. Il y a même prisonnier Riku. Je vais me spoiler le tome 22, parce que je n'arriverai pas à attendre. Le tome de Shingeki, le 23, il est sorti il y a 2-3 jours. Et tu peux déjà le trouver d'occas. C'est bouffe. Et là, tu as tout le rayon. Naruto et One Piece avec un peu de Shingeki. Les gars, c'est le pire étage. Toute la partie cap de Jojo pour 40€. Tous les Monsters pour 17€. Ce n'est pas une dinguerie. Franchement, quand on sait comment ils sont chauds à choper en France, tous les Bleach pour un peu moins de 70€. Alors, je me suis trouvé un petit hardbook de FMA pour 4€ environ. 500 Yen. Mais j'ai pu trouver celui de Jojo, je suis d'ailleurs. Tous les fans de Kingdom. Parce que je sais que vous êtes assez nombreux, mine de rien. Ben voilà. Vous avez tous les tomes ici. Alors là, je crois que je viens de trouver le truc le plus drôle. 10 tomes de Terraformars pour 4€. 4€. Là, franchement, je pourrais y passer des heures dans le book-off. Bref, là, regardez derrière moi. Le plus grand sex shop au monde. Je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est interdit de filmer. Mais je crois que Squeezie avait filmé dedans. Bref, je suis d'ailleurs que je voulais trouver le premier tome de Origin, le nouveau manga de Boishi. Mais je n'ai pas trouvé. Donc peut-être dans un magasin de neuf. Parce que book-off, c'est que de l'occasion. Et là, on arrive donc à la gare d'Akiabara. Devant le fameux Club Sega. Mais comme je vous l'ai dit, ça ne vaut pas vraiment le coup. C'est beaucoup trop cher pour les UFO Captcha. Et bien, là, je pense que vous allez reconnaître. Vous avez vu ça dans de... dans de nombreuses vidéos, de nombreuses photos. Voilà. C'est la rue mythique de sortie du métro. Ça laisse l'ordi au calme. Je suis arrivé au trader de magasins de jeux vidéo. Beaucoup de jeux et aussi beaucoup de consoles. Mais ici, ils sont spécialisés jeux vidéo. Mais c'est que de l'occasion. Ce n'est pas du neuf. Donc, je vais essayer de me trouver un petit jeu sympa sur Play 4 mais qui n'existe que en version japonais. Un petit rayon figurine. Les figurines Gintama. Street Fighter. Dragon Ball. Franchement, je suis assez surpris des prix de certaines. Là, il y en a une... Elle est magnifique. Regardez-moi ça. Goku S&J 3. 40 euros. Elle est sublime. Il y en a une avec Broly aussi, apparemment. Je vais peut-être me la prendre parce que celle-là, je n'ai jamais... Regardez, la seule figurine de Saitama. 75 euros. Ça fait un peu mal au cul. Après, il y a du Gintama aussi. Pas mal. Regardez, tout ce qui est à Dragon Ball. Et les prix sont assez chers. Les prix sont assez chers. Ici, oui. C'est un peu les petits d'actifs. Du coup, je me suis pris la figurine de Siza. Elle était à 1 400. Donc, ouais, à peu près 11 euros. Voilà, ça vaut... En Yen. 1 400. 1 400, c'est 10 euros. 10 balles. On est rentré dans un magasin un peu geek. Enfin, un peu geek. Beaucoup. Otaku. Et c'est là où vous avez en fait les chaussures. Street Fighter, notamment. Ils ont fait des Jojo, mais je crois qu'elles ne sont pas là. Il y a même des Danganronpa. Donc là, on arrive au grand bâtiment. J'étais venu l'année dernière. C'est juste en face de la gare qui se situe là. J'espère que je vais trouver des choses intéressantes. Mais n'allez pas sur là, ce qu'il y a dehors. Ça, c'est un attrape-pigeon. Regardez l'étage des figurines Jojo's Bizarre Adventure. Il y a toutes les... Partie 4, partie 3, partie 1, partie 5. C'est un attrape-pigeon. Trop stylé. Là, on part sur un très très gros craquage Jojo's Bizarre Adventure. Je vous montrerai ça à l'hôtel, mais je ne suis pas sûr. Alors là, c'est incroyable. On a demandé au caissier s'il savait où se trouvait le manga Origin de Boychi. Il a quitté sa caisse pour nous amener directement au manga. En direct de la salle d'arcade, comme vous voyez, ça dose partout. Ultra Street Fighter 4, ça ne joue même pas au 5. Regardez les gars, Street Fighter 2, 10 yens seulement la partie. À l'ancienne. J'ai quand même beaucoup trop craqué. Mais voilà, je ne veux pas partir avant d'avoir le tome d'Origin. Donc, j'ai vu qu'il y avait une librairie là-bas. Je vais aller voir si c'est... OK, je viens de rentrer à la Guest House. On va donc regarder ce que j'ai acheté plus en détail. Je vous ai dit que j'avais craqué. Donc, on commence avec un artbook de Full Metal Alchemist pour seulement, attention, 4 euros et quelques, on va dire environ. Donc voilà, c'est l'artbook. Figurine de Cesar Zeppeli pour 11 euros. Cette magnifique figurine de Jotaro qui prend la pose du tome de Stardust Crusader. Je crois que c'est le tome 1. Pour, allez, 23 euros. Magnifique. Et ensuite, j'ai acheté plein de petites action figures. Donc là, je ne pourrais pas vous dire le prix, mais c'est 30 euros en moyenne la figurine. Donc, Bueno, Josuke, Mista, Kira, Giorno. Et là-dedans, j'ai Polnareff d'une version spéciale. Je ne vous le dirai pas parce que sinon, ça va spoiler. Donc ouais, j'ai pas mal craqué, mais ce n'est pas tous les jours qu'on est au Japon dont j'en ai profité. Surtout, les action figures, c'est assez rare et elles étaient à des très bons prix. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit et je vous dis à demain. John. John. Sous-titrage ST' 501